Une question de Pierrick, êtes-vous pour ou contre le débat sur l'islam lancé à l'UMP ? On a cru comprendre que vous étiez plutôt contre. Et est-ce que ce débat doit être arrêté aujourd'hui ? A l'heure d'aujourd'hui ? Vous savez, ce débat a été très très mal lancé. C'est une vraie question, là aussi. Moi, j'étais pendant plus de 20 ans le maire d'une ville où plus d'un tiers de la population se réfère à l'islam, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça fait des années que je dialogue avec nos concitoyens musulmans, que je travaille avec eux à l'émergence d'un islam de France. Mais la manière dont ce débat a été lancé, à quelques mois de la présidentielle, avec comme résultat premier que des gens se sentent montrés du doigt, stigmatisés, tout ça n'est pas bon, tout ça n'est pas sain, tout ça n'est pas fédérateur, ça n'est pas la bonne manière, de même que la question de l'identité nationale. Alors, est-ce qu'on l'arrête tout de suite, ce débat ? Est-ce qu'on l'arrête tout de suite ? De toute façon, il est lancé, il a lieu. Je dirais, il ne faut pas l'arrêter, il faut l'inscrire dans une durée longue. Et tel qu'il a été engagé, on verra ce que sera la convention de l'UMP le 5 avril. Heureusement, on ne m'y a pas invité, car sinon je n'y serais pas allé. De toute façon, on verra ce que ça va donner. Le pire n'est jamais certain. De toute façon, ils ne me diront jamais qu'on va l'arrêter, parce qu'ils ne veulent pas donner le sentiment d'avoir eu tort. Mais en tout cas, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose.